C'est trois attractions qui n'en sont pas vraiment à Disneyland Paris. Première attraction qui n'en est pas une, le labyrinthe d'Alice. Après ça n'a de labyrinthe que le nom, ça reste quelque chose pour enfants et c'est très dur de s'y perdre. Mais tu y retrouveras surtout un des spots photo les plus connus du parc, devant la tête du chat. C'est un décor super fourni avec pas mal de statues qui bougent, sans oublier l'énorme château. Et si tu montes tout en haut du château de la Reine de Coeur, tu as une des meilleures vues sur tout Fantasyland. Cette deuxième attraction direction Adventure Island. Je parle bien sûr de la cabane des Robinson. Ici on va rentrer dans l'intimité de la famille Robinson qui vit dans un arbre. Après c'est une attraction dont je ne suis pas très fan, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions et la vue n'est pas très belle depuis le haut. Et c'est aussi la seule attraction depuis laquelle tu peux voir la tour Eiffel. Et pour la dernière attraction, elle est plutôt cachée puisqu'elle se passe sous terre, enfin plutôt sous l'eau. Direction 20 milieux sous les mers, ici on plonge tout droit dans le sous-marin du capitaine Nemo. C'est une attraction beaucoup trop sous-coté, les décors sont juste magnifiques à l'intérieur. Tu peux même voir l'œil du sous-marin s'ouvrir plusieurs fois pour t'en apprendre un petit peu plus sur les animaux marins. Merci.